Tu peux faire sortir avec un homme infidèle Un infidèle non riche Mais qui ne te satisfait pas Ou sortir avec un homme fidèle Qui te satisfait mais qui est pauvre et violent en plus Un fidèle qui me satisfait Les Camerounais, convoquez-moi les Camerounais ici Tu peux faire sortir avec une femme infidèle Qui n'est pas jalouse Une femme fidèle, possessie, jalouse La violence est aussi violente On va gérer ça On a eu l'importance d'avoir Eh mon frère, c'est sur le bois Tu veux aussi savoir que La force n'est pas atteinte quand la force est une femme C'est pas grave à gérer Même la violence est là Même quand il va me frapper Là on va faire ça Ah bon ? Une passion sexuelle Qui était dans ça et venait ici C'est moi le boche Continue Elle est fidèle Elle est fidèle Oui je suis quand même satisfaisante Parce que déjà moi j'ai heureux, heureux, heureux de la violence J'aime pas les hommes qui battent sur les femmes. Je n'aimerais pas être dans une relation où mon conjoint va sur moi. Infidèle, riche et insatisfiable. Je préfère être avec celui qui va te tromper. C'est ça, qui te satisfa, qui te trompe. Même s'il me trompe, c'est ça qu'il me respecte. Déjà, s'il ne pose pas sur moi. Il peut mettre une main sur toi. Il n'a pas de jalousie. Il tient à toi. Les problèmes ne se règlent pas en frappant sur la femme. Qu'est-ce qui me prouve alors que celui qui frappe sur moi, qu'est-ce qui me prouve qu'il ne regarde pas d'ailleurs? On ne peut pas arrêter un homme à la maison. Si je suis celle qui est à la maison, celle de sa famille qui connaît, s'il ne frappe pas sur moi, ça veut dire qu'il me respecte tout un peu. Celui qui frappe sur toi, on dit qu'un homme trop jaloux, c'est un homme fidèle. Un homme qui voit de la jalousie partout, c'est quelqu'un qui est fidèle. Il a peur que ce qu'il soupçonne sur toi, ce qu'il fait, c'est ça qu'il soupçonne sur toi. Si vous êtes déjà, je sors. Il va tout imaginer que si elle sort comme ça, d'autres garçons vont la politiser. C'est parce que lui, quand il sort, il côtoie d'autres filles. Ok, alors tu peux faire un homme infidèle. Riche et financière. Voilà, mais il permet que je sais intervient. Il t'aime aussi la richesse, comme toutes les filles. Si tu poses cette question à des filles, 8 filles vont te dire qu'elles aimeraient être dans une relation ou elle sera financièrement stable. Aucune filles va te dire qu'elles meurent comme un garçon pauvre. Ok, je te remercie. Tu peux faire sortir avec un homme infidèle, qui n'est satisfait pas, et qui est riche. Ou un homme fidèle, violent. Tu peux faire sortir avec un homme infidèle, qui me satisfait. Que ce serait un homme fidèle et violent ? Non, pourquoi tu peux sortir avec un homme infidèle, qui me satisfait ? Pourquoi ? Parce que si tu me donnes tout ce que veux, il n'y a pas de problème. Même si tu ne t'es satisfait pas. Ouais. Non, si tu m'es satisfait, il est infidèle mais il est satisfait. Non, j'ai bien dit infidèle, qui ne t'es satisfait pas. Ou fidèle, violent, tu peux faire quoi ? Tu peux faire celui qui est infidèle, c'est ça ? On t'aime. Il doit mieux être infidèle. Il veut dire qu'il n'est pas violent, ça va ? Non, j'aime pas, il n'est pas la violence. Mais tu peux faire un homme infidèle. C'est ça ? Oui, peut-être. Pourquoi ? Il n'aime pas la violence en fait. Juste parce que tu n'aimes pas la violence. Je n'aime pas quand même ça pour chacun. Mais si tu es mal là, c'est parce qu'il tient à toi. Il t'aime, il tient à toi, il est jaloux. Ok, là tu peux faire qui te cromme. C'est ça. Les hommes, ils n'avaient pas rien par la violence. Pas importe. Ok, je te remercie. Tu peux sortir avec un homme infidèle, qui n'est pas violent, et qui te satisfait. Ou un homme infidèle, violent ? Non, je préfère l'homme infidèle, qui me satisfait. Quand tu dis satisfait, c'est quoi ? Financier ? Financièrement, oui. Financièrement. Financièrement seulement. Oui, seulement financièrement, mais pour le reste, il est infidèle. Quand il dit infidèle, tu connais ce que ça veut dire non. Mais financièrement, il est égé. Ça veut dire qu'il ne me donne pas le plaisir. Oui, oui. C'est ça qu'il est dit. Et un homme qui donne le plaisir, un homme qui donne bien le plaisir, mais qui est violent, qui est jaloux, qui s'énerve rapidement. Non, on va gérer la violence. Moi, je suis violent. On va gérer ça. Comment ? Oui, l'importance d'abord. Eh, mon frère, c'est sur le bois. Tu veux aussi savoir que la force d'un homme n'est pas très grande, la force d'une femme. C'est pas grave à gérer. Même la violence, même quand il va me frapper, elle va faire ça. Tu peux faire sortir avec un homme fidèle et violent. Tu veux sortir avec un homme infidèle et qui te satisfait, c'est ça ? Donc, en définitive, c'est ta réponse. C'est ma réponse. Très, 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 c'est ma réponse. Tu aimes l'argent ? Ok. Je pose une question comme ça. Bon, quand tu dis j'aime l'argent, bon. Toutes filles l'argent, mais bon. Il y a celle qui est exagérée, moi, je n'exagère pas. Regarde la caméra, tu dis celle qui regarde. Ok, je n'exagère pas. Tu peux sortir avec un homme fidèle, violent, mais qu'un homme infidèle, qui est riche. Tu dis rien. Regarde la caméra. Bien sûr, je préfère sortir avec un homme fidèle, violent, qui me satisfait d'abord physiquement. Laissons d'abord l'argent. Que j'ai sortir avec un homme infidèle, qui me satisfait seulement avec du fric et qui ne me satisfait pas de rire, c'est parfait. Je te remercie que dit. Ok. Je préfère sortir avec une fille qui est infidèle. Je dis bien, une fille infidèle. Ne continuez même pas. Une fille qui est infidèle, riche. Oui. qui est calme. Ou une fille fidèle, violente, possessive. Une fille fidèle, violente et possessive. Déjà, permettez que je vous dise. Tu n'es pas capable de tuer ma mère. Oui. Si elle apprend que tu es d'accord, elle n'est pas capable de t'assumer. Dans le lit, elle peut t'assumer. Elle me fait à tes jours. Il y a des filles comme ça. Je demande si je peux faire ceci. Vous avez mal classé vos critères parce que déjà, les filles comme ça ne sont même pas fidèles. Vous comprenez ? Il y a des filles qui peuvent montrer qu'elle ne joue que par votre nom. Pourtant, elle vous trompe. J'en connais, il y a une fille qui habite en face de l'autre côté là-bas. On vient à peine de se séparer. C'est les conneries. Le fait qu'une fille montre qu'elle est peut-être possessive ou bien, elle va là-bas bagarre avec moi. Pourquoi ? L'homme, c'est le chef de la femme. Comment une fille peut avoir le temps ? Si elle a le courage même de venir m'empoisonner, quand vous allez voir le fond par derrière, c'est les filles infidèles. Mais maintenant, celle qui est infidèle et qui est riche, elle compense effectivement son infidélité par la richesse. Vous comprenez ? Par contre, celle-là qui est trop possessive. Mais attendez, moi, j'aime les femmes. Ici, on me surnomme Niki Larson. Vous comprenez ? Donc, je n'ai pas parce que je suis en couple avec elle que je ne vais pas aller regarder ailleurs parce qu'elle est possessive, violente. Alors que si on va regarder derrière, c'est une bordelle, plus, plus. C'est le masque. Les filles de nos jours sont des sorciers. La femme, c'est le diable maintenant. Laissez ce que les filles font là où elles racontent. Non, je peux tuer pour mon gars et tout. Je lui ai acheté ceci. J'ai fait ça pour lui. Il est parti tomber sur une autre fille. Si une fille a le courage de t'empoisonner parce que tu la trompes, c'est que ça ne le sait pas. Comprenez ? Je ne peux pas. Bon, ni l'une, ni l'autre dans vos critères que vous avez cités là. Voilà. Donc, pour toi, en fait, c'est quoi ? Une fille qui est fidèle ? Il y a des filles violentes qui sont les filles qui sont infidèles. Il n'y a même pas d'abord de filles fidèles. Il n'y a pas de filles fidèles. Parce que vous êtes là, vous insistez. La fidélité, moi, t'as les pauvres de mon arrière. Grand-mère, par exemple. Ma mère n'est pas une femme fidèle. Ma grand-mère, je doute même aussi de sa fidélité. Donc, vous parlez de quoi même fidèle ? Bon, mais si il faut, c'est un dilemme. S'il faut donner un choix, que ferais-tu ? Tu dirais quoi ? Celle qui est riche et infidèle ? Oui, parce que je n'aime pas avoir les filles qui n'ont rien. Moi, je ne fais d'abord d'en rien. Ce n'est pas parce que vous me voyez comme ça. Je préfère quand même son infidélité et la richesse. Parce qu'au moins, elle a une source de revenus. Elle ne va pas trop m'embêter. Si elle est riche et qu'elle dépense, c'est parce qu'elle peut être riche elle a tendu que ça sorte de ma poche. Je ne veux pas les histoires comme ça. Donc, je préfère l'infidèle riche à la fidèle qui est capable de me tuer ou m'empoisonner. Mais tuer, quand même, c'est le sortier. En définitive, tu préfères une fille infidèle et riche ? C'est ça. Ok, je te remercie. Non, non. C'est moi qui vous remercie. Tu peux faire sorti avec une femme infidèle qui n'est pas jalouse. Une femme fidèle, possessive et jalouse. Il faut qu'elle soit fidèle, possessive et jalouse. Car, tant même aussi, qu'elle n'est pas jalouse. Même violente. Il faut faire l'eau que là. Il faut faire l'eau que là. Il est capable de tuer. Il n'y a pas de problème. On dit mieux vaut qu'avoir un loup que tu connais qu'un anion que tu ne connais pas. Mieux sois tout ça, mes fidèles. quand tu prends les magas, je vais me donner mon frère. Donc, tu penses que quelqu'un est infidèle n'a pas... Tu ne la maîtrises pas ? Si toi, tu partages ta panneau. Moi, je préfère qu'elle soit... Même si elle est violente, elle est tout ce qu'on peut dire. Déjà qu'elle est fidèle, ça va. Tu connais... On sait comment on va pouvoir la dominer. Mais quand quelqu'un est fidèle, même si elle est comme jamais... Tu sais quoi ? Ok, je te remercie. Merci également. Ok. La voix des sans voix. Le claireur de conscience africaine.